Le sujet de notre serment aujourd'hui est très important. Il s'agit de l'éthique, de la morale, du bon comportement et la relation avec notre religion, avec les adorations. Si nous examinons la religion islamique, nous la trouvons divisée en trois parties. Une doctrine qui concerne l'unicité d'Allah, ou bien le monothéisme pur. Des actes de culte qui sont la prière, la zakat, le monde légal, le jeûne, le pèlerinage et troisième aspect, c'est l'éthique qui est le bon comportement que nous devons avoir avec les gens. Et tous les cas de ces cas de culte qui représentent le tiers de la religion. Le premier, le bière de l'Éthique flourisse, nous a dit que le bonheur, le ministre de l'Éthique flourisse, nous a dit que le bonheur, le mitraille, le ministère de l'Éthique flourisse et le prière de l'Éthique flourisse. Notre prophète nous informe que le but de sa mission est de répandre le bon comportement au sein de la société. Il dit, certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nombres de comportements. Mais les enseignants, les enseignants, le but de leur الحديث. قالوا لماذا حصر النبي عليه الصلاة والسلام كل الرسالة كل الدين حصره في الاخلاق. مع ان الاسلام جاء كما قلنا بالعبادات وجاء بالتوحيد وجاء بالاخلاق. لماذا اختصر الاخلاق فقط. فقالوا Donc au sujet de ce hadith que je viens de citer, les savants se sont posés la question suivante. Pourquoi le prophète a-t-il restreint sa mission à la morale, au bon comportement alors qu'il a été envoyé avec le monothéisme, avec les adorations qui sont plus importantes que la morale ? Et la réponse, ils nous disent que le but de tawhid, le but du monothéisme et le but des adorations, c'est d'établir la bonne morale parmi les membres de la société. Il dit que le fait de la religion, il dit que le but de tawhid, il dit que le but de tawhid, il dit que la religion est entièrement bon comportement. Celui qui te dépasse en comportement, il t'a dépassé en religion. L'électeur, il y a été fait pour le chien de l'éternité, par la façon dont le chien de l'éternité, par la façon dont le chien de l'éternité, par la façon dont le chien de l'éternité. C'est la raison pour laquelle le bon comportement est considéré comme le fruit de la foi parfaite. Le prophète nous dit les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement et les meilleurs d'entre vous, il dit, sont les meilleurs avec leurs femmes. Hadith rapporté par Abdelmidi, Al-Mubarak Fouri a dit en commentant ce hadith parce que la foi parfaite exige le bon caractère et la bienfaisance envers tous les êtres humains. Amém. 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 Lim массisagram on وببيت شوف الضمان الذي يأتيك من الصادق المصطوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Sadaq à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Chers frères et sœurs en islam Le bon comportement est tellement important Qu'il mène vers le paradis Et au contraire le mauvais comportement est un chemin vers l'enfer Écoutez ce hadith de notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam Le véridique Il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam Je garantis une maison C'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui garantit Je garantis une maison dans les faubourgs du paradis A celui qui sera abstenu de toute polémique Même s'il avait raison Et je garantis une maison au cœur du paradis A celui qui sera abstenu du mensonge Pas même en plaisantant Et je garantis une maison dans les plus hauts lieux du paradis A celui qui aura été affable et de bonne moralité Et je garantis une maison dans les faubourgs du paradis Et je garantis une maison dans les faubourgs du paradis Et je garantis une maison dans les faubourgs du paradis Et je garantis une maison dans les faubourgs du paradis Et je garantis une maison dans les faubourgs du paradis C'est comme ça qu'il a utilisé le mot en arabe Les compagnons disent Les compagnons disent Nous connaissons qui sont les bavards et les ablots Mais qui sont les mutaféhikoun Et il dit à l'aïs alayhi sallallahu alayhi wa sallam Les orgueilleux Hadith rapporté par Abdelmidi Et il dit à l'aïs al-arétście Si c'était une location Il y plafé Non est prié Pas s'il dé上面 Il y a un triang Hela été Silicon Mais c'est perdu Rien ne pèse plus lourd sur la balance au jour de la résection que le bon comportement. Il a été interrogé sur ce qui fait rentrer le plus. Il a répondu la taqwa d'Allah, la piété, la crainte pieuse d'Allah et le bon comportement. Il a été interrogé sur ce qui fait rentrer le plus de gens en enfer. Il a répondu la bouche, le 6, le 6, le 4, le 4, le 4, le 4, le 5, le 5, le 5, le 5, le 5, le 5. Dieu affirme que l'homme le 5, le 5, le 4, le 5, le 6, le 5, le 6. Il y essaie 0732 اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي تقول حتى أصبح الليل الكامل يصلي ويدعو بهذا الدعاء حتى الصباح واليوم الواحد فينا يظن أنه خلاص وصل فقالت تقول أم الدرداء قلت يا أبا الدرداء ما كان دعائك منذ الليلة إلا في حجر الخلق قل دعاك طول الليل عن حسن الخلق فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة هذا هو المبتغى أي هدف لأي مسلم هو الجنة رضاء الله عز وجل والجنة ثم يقول ويسوء خلقه يصبح خلقه السيد حتى يدخل خلقه خلقه النار والعياد بالله الحديث روه حسن خلقه السيدة les compagnons ويحسن خلقه ويحسن خلقه ويحسن خلقه جملك من أصبحت من نعمل حسن خلقه ويحسن خلقه elle lui dit toute la nuit durant tu n'as fait qu'invoquer en faveur du bon comportement ça veut dire pourquoi il lui répondit très certainement le serviteur musulman ne cesse d'améliorer son comportement jusqu'à ce que ce dernier le fasse entrer au paradis et il n'a cesse de le faire empirer jusqu'à que celui-ci soit la cause de son entrée dans le feu aقول qu'on l'hada وأstغفر الله à lui fa'estغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر 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 ولله الحمد عباد الله هذا الدين هو رسالة الله الخاتمة الأخيرة التي 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 بعد بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يقول والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا من أركان الإيمان به ليست طقوس مبهمة وحركات لا معنى لها كلا فالفرائب التي ألزم الله بها كل منتسب إليه هي تماريب متكررة لتعويض المر بأن يحيى بأخلاق صحيحة وأن يظل متمسكا بيهادي الأخلاق مهما تغير أما مهو الظروف ميشير صور ميشير خير وصور الإسلام notre religion c'est l'ultime message d'Allah سبحانه وتعال avec lequel notre prophète عليه الصلاة والسلام a été envoyé à l'humanité toute entière et le messager de l'islam عليه الصلاة والسلام comme on l'a précisé au début de ce serment a déterminé les objectifs majeurs de sa mission et nous a informé dans ce hadith authentique j'ai été envoyé pour parfaire les vertus morales et Cheikh El Ghazal a dit ce message qui a suivi son cours dans l'histoire et dont le porteur a fourni des efforts considérables pour le répandre et rassembler les gens autour de lui ne cherche qu'à renforcer les vertus et à acclairer les perspectives de perfection devant les gens les actes de dévotion prescrits par l'islam et considérés comme des piliers de la foi ne sont pas des vagues de vagues rituelles ou des gestes qui n'ont aucune portée ou signification au contraire il s'agit d'exercices répétitifs répétitifs visant à habituer le fidèle à se doter d'une bonne moralité à lui garder quelles que soient les circonstances n'est-ce pas ... Donc l'étude du Coran et de la Sunna du Prophète nous montre que l'acte de dévotion véritable est celui qui a un impact sur le fidèle, sur sa morale et sur son comportement. Allah nous explique dans le noble Coran, quelques-unes des sagesses contenues par exemple dans la prescription de la prière qui est le pilier de l'islam le plus important après le tawhid. L'une de ces sagesses est que la prière préserve de la turpitude et du blamable, comme l'a dit Allah dans le sens du verset, récite ce qui est révélé des livres et accomplit la prière. En vérité la prière préserve de la turpitude et du blamable, le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Le jeûne aussi est une purification pour l'âme. Il freine certes nos désirs interdits et nos caprices avant même de nous priver de nourriture et de boissons. C'est pourquoi le prophète a dit, celui qui ne renonce pas aux mensonges, aux actes illicites qui en sont les conséquences, Allah n'a nul besoin qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. Et si on ne renonce à sa nourriture et à sa nourriture et à sa nourriture, il dit qu'il renonce à sa nourriture et à sa nourriture. Aما الحج الذي كلف به المستطيع من المسلمين فإنه ليس مجرد رحلة بل قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة الحج وما تفعل من خير فإن الله يعلمه يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب قمت بتطبيح لكتلحوا الهد قمت بتطبيح لكتلحوا الهد وستعالى وَلَقِهُهَا مَا ثُوَعَيْهُ وَمَا لَهُمَا مُنَا الْمِنِشَةِ وَلَقِقِهُ وَنَقَعُونَ وَوْضِيَ دَ اللَّةَّ que vous faites, Allah le sait et prenez vos provisions mais vraiment la meilleure provision est la piété et redoutez-moi au doux d'intelligence عباد Allah, هذه هي عبادات l'islam et l'irham, t'atabayyan lana, bi anna laha ilaka wakidatan wa ilaka matina bi husri lkhuluk, fanafham minha, qawulahu sallallahu alayhi wa sallam tels sont les actes de dévotion majeure de l'islam nous constatons à travers l'épreuve que nous avons avancé que entre ces actes d'adoration et entre le bon comportement il y a une forte liaison et nous pouvons comprendre la parole du prophète je n'étais envoyé que pour parfaire pour nous nous demandons à l'épreuve que nous demandons à l'épreuve اللهم Ярубلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك كالحمد حتى ترضى كالحمد إذا رضيك كالحمد بعد الرضا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في بعطي وكنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة للحوائج الدنيا والآخرة لك فيها رطا ولنا فيها صلاح إلا عمتنا على قضائها وانسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين كما حسن تقول خلقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا وهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك من خيرك العظيم وفضلك العميم يا جواد يا كريم اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وعب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا تقبل منا صيام هذا الشهر الكريم اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح أعمالنا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين اللهم وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين Allâhomă, وجنبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن Allâhomă, إنă nesألك حسن الخاتمة اللâhomă, إنă nesألك حسن الخاتمة اللâhomă, إنă nesألك الحسن الخاتمة يا رب العالمين Nesألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللâhomă, وأعز الإسلام والمسلمين اللâhomă, كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين اللهم إننا نسألك أن تفرج أهم المهمومين وهو تنفس كرب المكروبين وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين وترحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم وعفو عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخالهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل أمنا ومينكم صالحة الأعمال Bonne fête à tout le monde et j'espère que l'année prochaine on sera dans de meilleures conditions نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل أمنا ومينكم الأعمال الصالح وقوموا يغنقوا بعضكم بعضا